Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du Wandering Franchy. Nouveau vlog technique dédié à la suspension donc un peu dans la suite de la continuité de ce que j'avais fait précédemment. On va parler un peu d'autres d'autres sujets disons techniques avant d'aborder toute la partie design triangulation etc faut quand même un peu savoir avec quoi on va fabriquer tout ça et donc dans ce cas précis on va parler des tirants de ponts et surtout des rotules des points de pivot qu'on va mettre aux extrémités. Alors pour notre démonstration on va prendre un petit bout de tube on va assumer que c'est notre tirant et puis je vais vous parler un peu de toutes les différentes solutions qui s'offrent à nous. La première c'est les silen blocs fameux silen blocs classique tout simplement vous faites une gotte de l'eau au bout de votre tube mettez ça à bout à vous vous soudez et puis vous avez votre tirant enfin faites ça des deux côtés les silen blocs c'est pas mal c'est pas cher honnêtement à part ça ils ont pas grand chose pour eux si vous faites un véhicule qui va sur la route oui ça aide à filtrer les vibrations c'est pas une mauvaise idée néanmoins pour un buggy qui fait que du tout terrain c'est pas l'idéal pour la simple et bonne raison que les silen blocs n'aiment pas prendre de l'angle voilà comme ceux ci n'aiment pas travailler du coup ils vont se fendiller se craqueler et puis vont avoir une mauvaise durée de vie avec le général et puis après un silen bloc qui prend un peu du jeu de façon c'est mort bon en tout cas je vous le conseille pas si vous êtes très limité en budget oui ça peut le faire mais c'est toujours pas conseillé notre notre type de suspension de rotule de rotule c'est les fameux johnny joint vous avez sûrement entendu parler de ça de la marque curie alors bon c'est un type de rotule on appelle les cartes john en anglais les rotules cartouche ceux ci en particulier c'est des balistique fab de il ya longtemps à l'époque où balistique faisais encore des produits de qualité le principe de rotule cartouche ce c'est quoi on a un collier filetés à l'extérieur hop là et puis en fait à l'intérieur et il faut pousser un peu tout ça on est arrivé voilà donc on l'a fait et donc en fait ça se présente sous cette forme il ya encore un insert qui est qui restait à l'intérieur et donc en fait vous pouvez démonter la rotule et tout simplement ça se présente voilà sous cette forme vous avez votre disons votre carter extérieur la rotule qui au milieu et puis après on a une partie une partie en fait qui va se charger de la lubrification et des frottements contre la boule de la rotule elle même voilà c'est relativement simple l'avantage de ce système de rotule en fait c'est tout simplement quand on s'apprend un peu de jeu vous pouvez resserrer le collier extérieur voilà qui va se fileter comme ça vous pouvez le resserrer donc vous prenez le jeu et surtout en fait quand la partie intérieure qui est soit en caoutchouc ou soit en laiton comme dans ce cas précis est morte vous tout simplement commander ces deux pièces là démonter tout refaire l'avantage de cette rotule bon bien évidemment c'est sa durabilité et puis le fait qu'on puisse la la refaire de façon de façon relativement un peu chère les avantages quand même c'est le prix à l'achat de toutes les options qu'on est ici c'est de loin la plus chère et puis surtout aussi c'est un peu plus lourd et moi ce que j'aime pas c'est que ça prend la merde c'est vous passez ça dans un gros b3 4 fois c'est plein de merde ça fait du bruit en permanence il faut les faire propres tout le temps il faut les démonter toujours plein de graisse etc personnellement moi j'aime pas mais c'est pas une mauvaise option en soi voilà autre option c'est le rotule chromoly comme celle-ci par exemple donc c'est des rotules qui sont comme le sont leur nom de l'indique fait en chromoly et puis en fait à l'intérieur au niveau de l'interface ici entre la boule de la rotule en elle-même et le carter de la rotule vous avez un plastique qui a été injecté téflon fk etc il ya plusieurs qualités et puis à plusieurs qualités de rotule entre aux des belles in china et puis des made in usa faites aux us évidemment une grosse différence de qualité si vous voulez deux bons fournisseurs fk rodent et puis keyway one c'est le top du top de ce que vous pouvez commander il ya plusieurs tailles pour ces rotules chromoly et en fait les tailles fonctionnent de cette façon par exemple celle ci c'est une rotule de 5 huitièmes par cinq huitièmes c'est à dire que la partie filetée ici fait 5 huitièmes de pouces et le trou au milieu sur lequel on va mettre un axe fait 5 huitièmes de pouces 5 huitièmes de pouces honnêtement c'est la petite rotule que vous pouvez trouver sur le marché alors je sais il ya plus petit mais enfin c'est la plus petite que vous devriez utiliser et moi je m'en sers pour les les axes de la barre stabilisatrice voilà c'est tout il n'y a pas honnêtement on sert pas pour autre chose que ça ça c'est un autre classique de la rotule chromo c'est une trois quarts par trois quarts des fois on appelle ça une rotule trois quarts tout simplement pareil partie filetée trois quarts de pouces un trou de trois quarts de pouces vous pouvez utiliser ça sur les tirants d'un billy jusqu'à disons une tonne de peu près une tonne de trois pas bien plus après ça casse pas mais c'est très solide mais c'est surtout que ça va prendre du jeu très rapidement honnêtement moi je conseille pas trois quarts aussi la rotule trois quarts c'est un classique des directions si vous achetez direction psc avec le kit rotule etc c'est avec ça que ça va que ça va arriver la taille au dessus c'est les fameuses 7 huitièmes alors il ya deux types de 7 huitièmes vous avez la 7 huitièmes par 7 huitièmes et puis c'est ce que c'est celle ci c'est 7 huitièmes par trois quarts c'est à dire qu'on a une rotule de 7 huitièmes avec la taille en elle même la tête de la rotule qui fait 7 huitièmes mais la balle et le trou sans déconner et enfin bon le trou pour mettre l'axe c'est du trois quarts dont vous pouvez bien prendre la rotule de trois quarts et puis voilà c'est la version renforcée de celle ci est donc pareil je m'en sers pour la direction j'ai déjà vu des rotules de trois quarts classique comme celle ci est flatté disons dans un gros virage si jamais vous prenez une branche ou un tronc ou un caillou ou une connerie j'ai jamais des rotules de trois quarts éclaté 7 huitièmes pas encore voilà donc ça c'est pour la direction de mon bug et puis enfin oui puis bon disons que ça c'est bon aussi pour des tirants mais pour étire en premier de 7 huitièmes par 7 huitièmes et ça ira très bien jusqu'à un billy fait une tonne 7 une tonne 8 au dessus de ça pour la suspension on prend des rotules de un pouce un quart par un pouce donc c'est à dire que le filetage ici fait un pouce un quart et on a un pouce au niveau du trou pour la rotule c'est le classique de tous les rocs booster etc tous les buggy les véhicules au sud une tonne 8 2 tonnes dans ces eaux là à mon avis vous devriez passer là dessus c'est incassable ça ne bouge pas j'en ai vu peut-être une ou deux plier un peu quelques degrés mais j'en ai jamais vu éclater même après des tonneaux etc c'est lourd c'est gros ça bouge pas j'adore voilà tout simplement toutes ces rotules là pour les monter dans le tirant on a deux choix soit vous avez le batos adapté la taille du tube qui va bien et puis vous percez ça au bon diamètre vous taraudez puis vous mettez votre rotule ou ce qui est plus classique en fait tout simplement c'est d'acheter un insert à souder voilà on le met dedans on soude et puis voilà vous pouvez aussi faire un trou et puis rajouter enfin deux trous de chaque côté traversant et puis rajouter un peu de soudure sur la longueur de votre insert pour pour renforcer tout ça petit conseil quand vous voulez souder les souder sans rien à l'intérieur et puis attendez vraiment que ça refroidisse avant de mettre une rotule de l'heure si vous mettez la rotule quand c'est encore chaud ça a des chances que ça va se train de retour et la rotule elle est perdue à vie elle est bloquée là dedans ça bougeant plus voilà bon évidemment je sais qu'il ya plusieurs il ya plusieurs écoles là dessus mais bon vous moi c'est mon conseil pareil on a un contre écrou qui va se monter sur la rotule qui va venir ici puis après qu'il va vous permettre de serrer tout ça n'oubliez pas le contre c'est très important ça empêche en fait que la rotule prennent du jeu dans les filets au mieux ça va mater les filets puis en fait la rotule encore une fois elle est perdue l'insère il est perdu etc et puis bon bah c'est chiant parce qu'il faut refaire au pire moi j'ai déjà vu les filets en fait vont se casser et puis ben là on s'arrachait de même et puis balle en tout va se barrer et bon un tir en pont c'est quand même là pour quelque chose généralement vous avez les collovers etc qui sont accrochés dessus c'est pas bon quand ça casse n'oubliez pas le coup voilà c'est tout puis serrer le bien sur les grosses rotules on y va à la clé à griffes avec une rallonge d'un mètre et demi on y va comme des boeufs faut que ça soit serré quoi vraiment vous n'allez pas le cas c'est bon pareil un autre fin c'est un classique mais généralement ça va avec les rotules vous avez ce qu'on appelle les lisseurs et une spacer donc c'est des entretoises en fait qui vont vous permettre de prendre plus d'angles voilà avec votre rotule il ya du bien et du moins bien avec ça il ya plusieurs modèles les largeurs sont sont différentes et puis le diamètre en fait au milieu sera différent aussi bon l'avantagé bien évidemment c'est que vous pouvez prendre plus d'angle des avantages c'est que vous allez monter un axe qui est plus petit que voilà le fameux le fameux trop original de la rotule on voit bien qu'il ya un peu de matières perdues voilà ça dépend ce que vous faites dans mon cas précis j'ai pas j'ai juste des jeux je vais récupérer le téléphone et vous voyez ici j'ai juste des petits des petits inserts en tube en fait qui vont qui vont compenser la largeur voilà 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 un peu un peu plus long d'habitude j'ai dépassé un peu mais bon voilà quoi c'était pour vous présenter un petit peu les rotules comment ça fonctionne si vous avez des questions n'hésitez pas je vais faire mon maximum pour vous répondre et puis dans tous les cas amusez vous bien et puis à la prochaine